bonjour à tous et à toutes et encore une fois donc merci de me suivre sur ma chaîne youtube nous voilà repartis sur une nouvelle saga ça sera bien entendu avec marseille mais ça sera sur un mode légende donc c'est un add-on qui a été téléchargé en plus j'ai joué il y a deux ans ou l'année dernière déjà on va y retrouver plusieurs joueurs de plusieurs générations donc pour résumer rapidement je vais vous montrer un petit peu l'effectif de marseille vous avez donc fabien barthez jean paul escale donc il ya toutes les générations marius trésor donc tous les joueurs qui ont plus ou moins marqué les clubs basile boli maurice grand sart zonka casoni mozer basse et jean bastien voyez c'est des générations différentes et on retrouve tous ces joueurs donc qui sont en mode légende alors ce qui avait déjà été le cas quand j'y avais joué sur l'opus précédent on me dit oui mais marseille s'est cheaté ben non marseille ce n'est pas cheaté car l'avantage de ce mode c'est qu'on les retrouve donc déjà le cas le championnat était refait on y retrouve leur racing club de paris au xer des équipes qui ont marqué un petit peu le foot français et si je prends un club comme le stade rennais mais j'ai pas les photos d'un des joueurs ainsi soit eh bien on y retrouve comme vous pouvez voir des joueurs comme juste fontaine raymond copa vous avez roger marche ce qui fait que ben l'équipe de reims se retrouve être un très bon club et ça relève un petit peu tous les championnats pas que le championnat français mais tous les championnats donc on a le nantes avec pedros henri michel vous avez une dorame certainement il ya paris avec raille ouéa pour paol et à coban donc paul le gwen vous avez bordeaux avec la combe j'irai ce et mes inquiets qui était l'entraîneur donc j'irai ce baptistano la combe baio pour les plus anciens et donc on se retrouve avec mettons à bastien même george ouéa pardon roger mia et si on se retrouve ça ça relève tout tout dans le jeu donc les budgets sont remaniés bien entendu et ce qui relève tout c'est que si je prends une équipe j'ai pas d'une équipe qui normalement à l'équipe je vais aller en roumanie et je vais prendre le steward bucarest et on va y retrouver des joueurs comme agi et on se retrouve que steward bucarest vous avez les classer par pépites vous avez des joueurs des anciens joueurs qui ont des grosses notes donc vous retrouvez également et ben si vous prenez un club comme ça à pouvoir disputer la ligue des champions contre le réal contre le barça contre le bayern et ben voilà il ya plus que c'est il ya plus de gros club si on prend l'ajax on va se retrouver avec l'ajax des anciens des anciens joueurs de l'ajax voilà avec ruif joan cruy donc on se retrouve avec plein de garder vite plein de bons joueurs ce qui fait que même l'ajax anderlecht l'étoile rouge de belgrade on se retrouve avec tous ces joueurs vous avez que les vous avez maradona donc j'en ai sélectionné certains pour pouvoir vous les montrer rapidement on vous montre un petit peu sa sélection des joueurs voilà et on va mettre affiché transfert généralisme donc vous avez donc on les a vu cela vous avez michel platini vous avez diego maradona vous avez signé d'idane pas en tant qu'entraîneur le roi pelé thierry henry roberto carlos et j'en passe les entreprises mais vous avez également ce qui est intéressant dans cet opus c'est que vous avez les générations qui jouent aujourd'hui par exemple si je prends lionel messi ben lionel messi il est il a que 17 ans donc ses attributs sont moins forts que dans le jeu original mais il a une grosse marge de progression bien entendu à vous d'essayer de les récupérer et de pouvoir les faire progresser essayer de faire progresser aussi bien que ce qu'ils ont réussi donc pour ça va falloir vous entourer de beaucoup 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 de bons préparateurs donc voilà ce mode légende j'ai lancé donc sur twitter un petit choix donc au début j'avais donné quatre choix où je partais sur une carrière sans emploi ou bien entendu avec marseille ou sinon j'aurais pu partir avec reims ou un autre club donc deux deux clubs ce sont vraiment deux changes sont des gros des sont partis au dessus c'était reims et j'ai longuement hésité quand même et marseille et j'ai refait donc un sondage avec ces deux clubs et c'est marseille qui l'a emporté alors c'est vrai que reims le change était vraiment intéressant parce qu'on est vraiment sur la génération fontaine copa donc voilà une génération pour la plupart n'ont pas connu on connaît juste deux noms mais j'ai décidé marseille parce qu'il y a quand même ma courte qui est dans le qui est donc le président du club de marseille et je me suis dit si on a un mode légende comme ça le but quand même c'est de pouvoir aller faire un dream team vraiment une équipe de barge donc il faut un club qui ait des finances donc voilà l'avantage qu'on a aussi avec marseille c'est que la réputation de marseille est voilà quand on voit la valeur du club un milliard la réputation de marseille et bien c'est une bonne réputation au vu des joueurs ce que l'on se retrouve quand même avec une équipe très compétitive donc voilà ça c'était pour vous résumer un petit peu le mode légende c'est un mode que j'ai pris sur manager online.fr qui a été fait par un croate ou un serbe je ne veux pas dire de bêtises très 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 bon travail il a amélioré certains points d'ailleurs puisqu'il a rajouté des joueurs sur l'opus précédent il n'y avait pas paoletta donc il a rajouté pour les femmes de paris il trouvait que c'était inadmissible qu'il n'y ait pas paoletta et je suis d'accord avec eux donc il a rajouté ses joueurs donc ça c'est une bonne chose maintenant excusez moi je crois que j'ai un retour de son sur quelque chose je vais vérifier ça vite fait j'ai bien coupé le son ici oui et j'ai bien coupé le son sur twitch on est d'accord donc ça c'est la première chose que pourquoi qu'est ce que c'est que le mode légendaire donc voilà je vais faire une saga sur sur ce procédé et donc je reviens donc à la base du jeu je suis arrivé donc là forcément j'ai j'ai un club intéressant donc toujours mon coach sauf que j'ai des notes plus que correct alors comme je l'ai déjà expliqué sur un petit tuto de départ de on peut régler un petit peu les notes de ses entraîneurs au début donc moi j'ai plutôt opté sur comme je le fait souvent je baisse le physique et gardien parce que quasiment dans tous les clubs que vous allez avoir vous allez arriver il y aura un préparateur physique et un préparateur gardien qui ont déjà un bon niveau du moment que vous prenez un club qui qui est intéressant et pareil au niveau de donc du mental je baisse les connaissances des joueurs puisque j'ai des recruteurs et je monte plutôt le capacité à motiver la gestion des joueurs donc ça c'est pour ce qui est de mon entraîneur qui va essayer de faire aussi bien que gothals puisque bon j'ai mis 25 ans j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus âgé puisque c'est l'entraîneur qui est vraiment qui arrive au club après ça donc normalement quand on arrive donc ça c'est avant qu'on connaît lancé je vais vous montrer le nombre de championnat que j'ai mis salut samix gaming bienvenue à toi sur le live comment vas-tu donc voilà un petit peu les championnats que j'ai mis l'allemagne l'angleterre l'argentine autriche la belgique le brésil pays bas italie france espagne écosse croissie portugal roumanie serbie et suède j'ai pris des championnats où il ya des clubs vraiment qui sont intéressants même si ben le but c'est quand même de 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 marcher à marseille mais je suis sur le mode légende je suis à marseille qui va avoir beaucoup d'ambition je suppose au vu de l'équipe et donc donc va falloir que j'ai des performances sinon je vais perdre mon emploi donc j'aurai la possibilité d'aller postuler dans notre club voilà pourquoi j'ai mis plusieurs championnats et afin d'avoir quand même pas mal de joueurs donc encore une fois comme je le dis pour ceux qui me suivent et ceux qui n'ont pas l'habitude je discute aussi avec les chats donc quand on me pose des questions sur les chats je réponds c'est du live il n'y a pas de montage donc vous avez tout en direct sur la vidéo en direct en rediffusion mais sur une rediffusion d'un direct donc une fois que vous avez fait ça vous arrivez donc vers un club donc là en l'occurrence j'ai pris un conseil donc ça sert un petit peu d'explication en même temps c'est quoi le mode légende le mode légende comme je viens de l'expliquer c'est un add-on que j'ai rajouté c'est comme si tu rajoutes des championnats et c'est un mode légende donc c'est un mode où tu as le roi pelé tu as eric cantona tu as maradona tu as platini tu as tous ces joueurs mais tu gardes aussi les messieurs ronaldo mais tous ces joueurs sont beaucoup plus jeunes et donc voilà c'est c'est assez sympathique c'est revisiter un petit peu le jeu ça permet de voir un petit peu toutes les générations j'aime bien ça comme j'avais dit encore une fois et je le répète la conception du mode légende je l'aurais pas fait comme ça j'ai pas les capacités donc tant mieux on nous le fait et encore une fois bravo au travail qui est fait moi je voyais plus la conception et bien Zidane il était à Cannes son centre son club de formation à toi d'aller le chercher plutôt qu'avoir un Regen sans nom et bien c'est Zidane le Regen et à toi d'aller le chercher de le former moi je voyais un mode légende plutôt comme ça c'est à dire tu pars avec les joueurs d'aujourd'hui et les joueurs d'avenir sont des anciens joueurs donc quand vous arrivez au club donc voilà vous avez une petite réunion à faire avec votre staff technique donc on va la faire assez rapidement j'ai l'habitude de répondre aux questions donc voilà donc j'arrive dans un club comme Marseille la presse bon je vais pas je vais dire non pour la presse au début voilà après j'ai mon staff donc on leur dit toujours oui il faut aller dans leur sens on n'arrive pas dans un club directement on va voir les joueurs on leur dit vous faites ça vous avez un staff et le staff est important dans Football Manager je l'ai expliqué sur une petite vidéo tuto le staff est très important au niveau de la gestion du club faut pas penser à aller chercher vite un match ou recruter vite des joueurs il faut s'occuper aussi de pouvoir faire une équipe technique qui puisse faire avancer l'équipe donc on retrouve là pour Marseille des transferts qui sont déjà faits donc Florian Thauvin qui est toujours dans le jeu sauf que c'est un petit jeune qui a 17 ans qui a pas des notes phares à minos pour le moment mais il a 17 ans ce qui reste quand même des bonnes notes pour un joueur de 17 ans et qui joue à Grenoble après il ya des joueurs que j'ai prêté donc là on me demande des responsabilités au niveau de mon club ça c'est le palmarès du club où je viens de signer donc puisqu'on me le montre tout le temps et là on me présente le rapport donc j'ai pas de joueurs qui peuvent jouer arrière latéral offensif ça va être ma priorité d'arriver à recruter des arrières latéraux assez offensif qui puisse amener un plus à mon équipe salut je bascule le lien je bascule le lien alors comme tous ceux qui ont l'habitude de me suivre je vais chercher la plupart du temps mes téléchargements sur manager online point fr un site francophone qui est en partenariat avec pas mal d'autres forums donc vous retrouvez quand même beaucoup de choses graphiquement donc voilà pour tous ceux qui télécharge comme je le dis aussi pour tous ceux qui ont l'habitude d'aller télécharger là bas ou qui découvre et qui télécharge là bas et si vous ne l'avez pas déjà fait n'hésitez pas messieurs à vous présenter une petite inscription ça coûte rien juste de valider l'inscription via son adresse mail et faire une petite présentation ça fait toujours plaisir aux équipes qui gagnent donc voilà et je vais vous basculer ce lien sur le chat je vais le faire sur le chat d'ailleurs je vais le faire sur le chat ici donc ça intéresse sur le chat youtube mais je vais le faire sur le chat tweet on m'a demandé voilà donc excusez moi comme je vous ai dit c'est du direct donc vous assistez donc là on me dit profondeur en défense latéral offensif j'en ai qu'un c'est timeco on est d'accord ça on va me dire toutes les qualités de mon équipe ok vous avez quelques conseils à vous de les suivre ou pas moi j'ai pour habitude de pas trop les suivre si ce n'est pour les ça c'est bon qui est le faire si ce n'est pour les joueurs à superviser bien souvent je vais aller les voir moi les joueurs à superviser alors là mon but ça va être de prendre de l'argent très 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 rapidement afin de pouvoir mettre en place la meilleure équipe possible donc tout de suite je vais bien sûr suivre les joueurs puisqu'il y en a plein que je ne connais pas et je vais aller voir ce qu'on peut vous proposer aussi après en cours mais comme je vous ai dit c'était pas la priorité donc là on me montre déjà des joueurs qui sont suivis par mes recruteurs donc juan carlo valerone juste fontaine et pierre répédini voilà des joueurs salut carmikaz bienvenue sur le live comment vas-tu j'ai passé tous mes messages maintenant comme je vous ai dit il ya le staff donc le staff j'ai pas mal de place de libre au niveau des recruteurs aussi et au niveau des kinés aussi donc en général je vais rechercher mes staff donc là j'ai pris un peu d'avance je l'ai fait pas perdre de temps là dessus j'ai fait des propositions on va attendre de voir si si elles arrivent ou pas et là ce que je vais faire je vais je vais aller chercher des recruteurs supplémentaires des kinés supplémentaires j'aime bien que mes kinés et une bonne pratique de la motivation je sais pas c'est psychologique je me dis ben si c'est un bon kiné qui qui l'aime en plus il motive bien les gars ils reviennent en pleine forme lui il veut être responsable kiné moi je vais lui proposer juste d'être kiné il est intéressé et on va lui donner ce qu'il voulait en tant que responsable mais il a 6 pour être responsable donc on va laisser tomber puisque j'en ai déjà un plus il a 17, il a 20 kinés donc on va saturer on va s'entourer de pas mal de kinés quand même c'est important pour éviter les blessures je les place en plus de libre pour refluter du kiné je vais vos côtés du tout si je pouvais en avoir un plus qui travaillent bien avec des jeunes ça serait très très bien ce qui n'est pas le cas c'est pas mal aussi il peut être intéressant tout cette responsable qui n'est ça fait pas le bio préparateur je veux qu'ils soient qui n'ont dit préparateur et car à l'huile en marseillais on va essayer de le prendre Ricard il a une entrée marseillais on va mettre 15 allez on va faire signe Ricard voilà ça fait deux kinés supplémentaires je pense que c'est pas trop mal et on va peut-être essayer de de trouver plutôt des bons recruteurs si on va la voir on n'a pas d'importance évaluation des jeunes 19 ici là déjà il y a un recruteur 8 recruteurs ils sont très 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 chers mais c'est pas grave le but étant d'avoir les meilleurs recruteurs à notre disposition il s'agit de la構ine elle peut être légère l'écran il y a des clans et il y a des clans les clans c'est de plus c'est pas trop mal là dessus une fois que vous avez géré ça vous avez les schémas tactique sur lesquels je voulais travailler donc moi je vais travailler principalement sur trois tactiques donc un 4 2 3 1 j'ai donné des consignes déjà je vais travailler sur un 4 1 2 2 1 avec un milieu plutôt offensif ici et deux arrière latéraux qui vont monter et je vais travailler aussi sur une tactique avec trois défenseurs centraux de latéraux de milieu indices et deux attaquants c'est au cas où je voudrais travailler avec deux attaquants je vais déjà commencé mon début de saison à travailler sur cette tactique mais je mets les trois c'est important parce que ça va permettre de progresser au niveau des trois après ça je regarde voyez j'ai recruté du monde j'essaye ici de montrer un truc si je décide de faire ça ça va être marqué très lourd donc voilà de pas descendre de pas avoir plus que que moyen ce qu'on plus au moins vous avez deux préparateurs à former vos joueurs au plus ils vont avoir du mal à pouvoir le faire salut kamikaze bienvenue sur le live comment vas-tu je l'ai déjà dit salut yens et allez l'om est bienvenue sur le live et comment vas-tu donc là j'ai pas encore mes recruteurs qui sont arrivés on peut voir quand même que j'ai des recruteurs qui travaillent un peu sur tous les domaines ok une fois que j'ai fait ça je vais leur demander de travailler alors on est en début de saison on va travailler la forme physique merci pour le follow merci du soutien au troisième match ça fait plaisir merci beaucoup je vais peut-être faire ça parce que j'ai pas un gros son de retour je vais monter ce sens merci à toi yann c pour ton follow ça fait plaisir et je vais revenir sur la présentation donc c'est la petite danse pour les follow il y a toujours petite danse donc on va travailler aux formes physiques au début donc ça veut dire que même si je coche pas ici travaillons la forme physique et bien entendu on est sur la préparation tactique donc on va travailler la tactique je vais quand même leur préciser ici je vais quand même pas les tuer donc je vais leur laisser du repos ici ça va être forme physique mais va falloir faire attention quand même au niveau du la charge d'entraînement je vais monter un petit peu je dépasse pas le milieu je donne toujours une journée de repos après les matchs ça c'est moi c'est vous qui voyez vous pouvez donner avant et après mais au plus vous donnez une journée de repos au moins il s'entraîne voilà et sur ce là je remets tactique parce que pour le moment on est pour travailler les tactiques je vais regarder donc normalement après ce que vous devez faire c'est préparer des matchs amicaux donc là ils ont déjà été programmés donc je vais pas revenir dessus je vais peut-être en péter un là puisque je joue pas donc je vais en mettre un comme ça ça vous permet de voir organiser un match amical je vais ici je joue un championnat donc je vais mettre ici je vais plutôt à domicile et je vais choisir une équipe équivalente étrangère allez on va prendre colo colo une équipe un petit peu exotique on attend qu'on nous donne la réponse le rapport d'équipe ça c'est l'équipe que vous avez par rapport au schéma où vous jouez donc là on vous donne les points forts les points faibles mais vous avez la profondeur d'équipe qui est plutôt intéressante où vous allez voir vos meilleurs joueurs à ce poste donc là en l'occurrence fabien barthez dans les buts c'est le meilleur joueur à ce poste par rapport au niveau actuel mais je peux également dire par rapport au potentiel barthez reste mais si je prends la sénacerie pelé bonnel scotty asnar ça c'est en 10 le potentiel alors que le niveau actuel c'est pelé bonnel scotty asnar et nasry voyez il ya une évolution à vous de voir si vous voulez primé les joueurs qui vont évoluer ou quoi ça c'est les meilleurs rôles du joueur et vous pouvez également dire rôle pour la tactique ce qui est plutôt bien de savoir eh ben sur la tactique je vais remettre ici meilleur rôle du joueur on peut voir que j'ai scoblard papin asnar anderson et bonnel et si je mets par rapport à la tactique asnar il passe devant papin donc si je veux que papin il repasse un petit peu devant eh ben il va falloir que je fasse travailler papin donc à ce moment là je vais sur entraînement individuel j'ai jean-pierre papin qui est ici son poste c'est attaque à avancer poste à match je vais revendre ma tactique je crois que je demande un attaquant en retrait de soutien ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs on va peut-être la jouer avec celle ci avec un attaquant complet de soutien voilà et on va retourner voir le rapport d'équipe la profondeur pour la tactique là juste sur la totale et moi je vais me dire on va jouer la contrôler et papin il passe deuxième ce qui est déjà mieux on va peut-être partir plutôt sur ce schéma on verra après si on reste comme ça et on va plutôt partir sur ce schéma avec abedi pelé qui pourra quand même jouer ici c'est plutôt bien même si je préfère avoir le 10 en général mais il va il va monter il va monter quand même pas mal salut corentin bienvenue sur le live comment vas-tu je vais y venir sur les joueurs corentin on va y arriver à donc optique faire une dred team déjà ça c'est le principal faire vraiment une équipe de joueurs qui me conviennent à moi qui conviendra peut-être pas à tout le monde mais qui me conviennent à moi mais la première année je vais faire une équipe de joueurs qui me conviennent à moi je vais essayer de faire des bons transferts de prendre des joueurs qui ne valent pas très cher dans des clubs inférieurs ou des divisions inférieures mais des joueurs qui dès qu'ils vont arriver à Marseille ils vont prendre le double de leur valeur ce qui va me permettre d'essayer de parce que financièrement les joueurs que je vais vouloir ça vaut 50 60 millions ça veut dire pour les acheter il va falloir lâcher 100 millions donc bien entendu il y a des joueurs que je risque de pas conserver dans mon équipe une fois que j'ai regardé ça que j'ai fait mes tactiques je travaille un petit peu sur mes coups de pied arrêtés voilà sur le contrôlé non parce qu'on joue en passe courte mais si j'aurais été sur total j'aurais travaillé mes coups de pied arrêtés donc j'aurais regardé mes tireurs de coups de pied arrêtés et j'aurais mis mes tireurs on peut voir que malgré mon équipe qui est quand même assez doué j'ai pas d'excellent tireur de pied donc je les mets dans l'ordre où ils sont je vérifie toujours quand même leur position alors ça c'est IRL je n'aime pas qu'un arrière droit par exemple il aille tirer un corner du côté gauche parce qu'il faut qu'il traverse tout le terrain à fait de se replacer donc dans le jeu je fais pareil donc là c'est des joueurs qu'il n'y a pas de soucis c'est des joueurs milieu de terrain donc ils peuvent tirer voilà lui par exemple Grand Sart ira les tirer que à droite après j'ai Deschamps qui est milieu de terrain j'ai pas besoin de regarder j'ai Nasserie qui est milieu de terrain niveau des coups de pied arrêtés ça va être bon des corners Mathudy à 3 pour moins de 2 millions salut négranu bienvenue sur le live comment as-tu je le découvre un petit peu je n'ai pas encore joué je découvre ils ont rajouté des joueurs par rapport au dernier opus après moi j'avais kiffé pour ceux qui ont l'habitude de me suivre c'est vraiment quelque chose que j'avais kiffé de jouer en mode légende parce que voilà ce mélange de génération je trouve ça très bien nous devons faire des meilleurs tirs de coups de pied quand même droitier non ce soit gardé Barthez je pourrais dire Barthez qu'il a tiré les coups de pied arrêtés voilà donc là première chose que je vais faire je vais faire ça et je vais déjà aller voir on va enlever le poste et je vais déjà aller voir si j'ai des joueurs gratos qui sont intéressants ça c'est la première chose à faire par contre on va peut-être leur mettre l'âge parce que parce que je ne veux pas faire une équipe de vieux qui veut faire de l'argent il va falloir qu'au niveau des âges ça soit à peu près correct alors après les bonnes affaires que vous parlez dans les équipes les équipes réserves et U19 si elles sont complètes d'aller chercher des joueurs on va retourner ici puisque encore une fois j'ai mis quelques joueurs sur la liste déjà d'aller chercher des joueurs voilà j'ai par exemple Antoine Griezmann qui vaut qu'un million d'eux il joue au Real Sociedad B donc ces joueurs là sont intéressants ça c'est sûr mais le souci c'est qu'il va falloir un petit peu de temps parce que je ne vais pas pouvoir le faire jouer vu mon équipe il ne va pas pouvoir jouer je remonte quand même mon équipe et donc il joue devant j'ai quand même un mec comme Jean-Pierre Papet qui n'a que 19 ans et j'ai Anderson lui il est déjà un peu plus vieux il a 23 ans j'ai Asnard 24 ans il va falloir que j'en ai un peu des joueurs j'ai Scoblar 22 ans ça c'est des joueurs qui peuvent jouer devant Bonnel aussi peut jouer avant centre donc je ne vais pas prendre Griezmann pour le bloquer sinon il va être en équipe B Toliso n'existe plus dans le jeu ce qui est possible on ne peut pas tout avoir après pour le moment ce n'est pas une légende à Lyon je pense qu'il y a des joueurs qui ont marqué beaucoup plus Lyon que Toliso maintenant quand je vais à Lyon je suis désolé vous avez quand même des joueurs qui ont marqué l'histoire et Toliso il est loin derrière ces joueurs on va remettre ça alors je suis désolé pour les supporters lyonnais ce que je veux dire voilà moi je prends Lyon vous avez Dina Nalo bon vous n'avez pas connu mais quand ceux qui suivent Lyon c'est un joueur référence Djorkaev, Domenech, Abidal, Chris, Edmilsson il y a la génération bien entendu qui ont gagné tous les titres Serge Chiesa que j'ai connu moi c'était un peu mon chouchou ce joueur que j'aimais beaucoup voilà vous avez vraiment une génération c'est vrai qu'on aurait pu mettre aussi d'autres joueurs mais ils ont tablé une génération qui a marqué l'histoire de Lyon pour le moment Toliso il fait une bonne saison à Lyon mais il ne marque pas l'histoire de Lyon il y a Karim Benzema il y a Laurent Romy il y a la Gazette Gowu, Chiesa donc Juninho, Anthony Martial Edmilsson, Chris c'est quand même c'est quand même pas mal après en équipe réserve je suppose qu'ils ont dû mettre certains voilà vous avez Fekir Ben Arfa il n'y a pas trop à se plaindre Loïc Rémy Cornet il y a moyen de se faire plaisir avec ses joueurs cette équipe mais s'il est en équipe 2 alors ça par contre c'est des joueurs s'il y a moyen que je les récupère je récupère et ça c'est sûr mais le but quand vous allez recruter si vous voulez faire de l'argent donc on va enlever ça maintenant et bien le but c'est de regarder les championnats où ils jouent et de prendre plutôt des championnats inférieurs donc on va faire l'inverse on va descendre un peu plus en mettant je ne sais pas moi on va mettre des stats pour des attaquants mettons on va mettre ce que tout le monde fait en général quand on cherche un attaquant on met finition et là vous regardez un peu les joueurs et là par exemple Fereng Dick ça c'est un joueur ça vaut le coup parce que si vous l'achetez 13 millions il va venir dans votre club il va en voir ce qu'il joue à Fereng Varos et bien il va valoir deux fois et demi ou trois fois son prix donc c'est dans les championnats inférieurs que vous allez faire des bonnes affaires moi je vais attendre que mes recruteurs me le disent et je verrai à ce moment là comment ça fonctionne tu peux pas mettre tous les joueurs non plus alors sur l'opus le dernier opus tu avais la dernière fois que j'ai joué au mode des jambes tu avais donc quand tu prenais Marseille tu avais donc ce joueur là il y était pas Grandsard il y était pas Zunka il y était pas alors que il a quand même marqué le club donc ça c'est ma réserve c'est moi qui les ai montés Nasri il y était pas Bonnel il y était pas Manusson il y était pas ce qui est un peu irregrettable De Vazquez il y était pas Scoblar il y était Asnar il y était pas Scotty il y était pas par contre j'avais toute l'équipe de Marseille c'était Mandandam Gignac tout ça ce qui fait que en équipe t'avais enfin une équipe c'était monstrueux et ben voilà donc à partir de là ah d'ailleurs d'ailleurs observez le petit J est-ce qu'il y est il est au Tigresse et c'est le vrai Gignac voilà avec sa vraie valeur Sainte c'est une équipe ça fait partie voilà à mon avis les deux favoris là dans le championnat c'est Marseille et Sainte même s'il faut pas négliger parce qu'ils ont une grosse 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 équipe il y a que des grosses équipes de toute manière faut pas se lurer tu veux voir Sainte voilà Kurkovic c'était un monstre dans les buts ce gardien Castaneda gardien légendaire du club de Sainte mais bon Kurkovic pour moi était bien plus fort que Castaneda Bosquiez Lopez Christian Lopez M. Ciseau retourné en défense centrale salut Swam78 bienvenue sur le live comment vas-tu excusez-moi j'ai deux tchats donc je fasse attention aux deux tchats donc t'as Herben Zuma J'envio Pianza Repellini Larios Larqué Rojto t'as des Révelli voilà après qu'est-ce qu'ils ont mis en réserve Lucas Perrin non c'est ma réserve à moi ça qu'est-ce qu'ils ont mis dans la réserve de Sainte Maisonial est-ce qu'ils ont mis des joueurs de Sainte qui sont titulaires à l'heure actuelle comme Perrin par exemple ils auraient pu le mettre c'est vrai bon après c'est un gros travail déjà le mec ce qu'il fait là il a été aidé par quelques personnes en plus donc j'ai fait ça j'ai fait ça après ce qu'il faut faire attention donc je continue et en même temps j'explique pour la vidéo ce qu'il faut faire attention c'est vos contrats tous les joueurs qui sont en fin de contrat donc là les deux petits jeunes que j'ai montés de mon équipe Préserve sont en fin de contrat je vais je vais leur proposer un nouveau contrat puisqu'il ne leur reste qu'un dans le contrat à l'heure actuelle ils ont 400 ils veulent 41 ça c'est fait alors le souci il est là le souci c'est que les mecs vous voyez il est à 400 et il veut 41 quarts par mois donc il va falloir arriver à à ne pas exploser les masses salariales et c'est pour ça qu'il vous faut beaucoup d'argent salut Valentin Diogo bienvenue sur live comment vas-tu augmentation annuelle des salaires sans va éviter mon gars salaire après 15 matchs sans va éviter j'estime que les gens voilà je dirais qu'ils ne veulent pas donc on va attendre on va attendre parce que vous voyez là il n'y a pas de cadeau tu voulais savoir si Aubamey était dans le jeu il va être en équipe de jeunes je pense voilà il est en équipe de jeunes il n'a pas encore il n'a pas encore percé réellement ben si tu veux dans l'ancien opus s'il y avait plus du lourd que maintenant parce que si tu veux dans les légendes à Paris ils ne tiennent pas compte de ceux qui sont à l'heure actuelle ou les ont replacés mais plus petits maintenant bon il y a quand même une belle équipe à Paris puisque tu as quand même Bats et Lama qui sont quand même deux bons gardiens Gabriel Enzeu Alain Roche Le Gouen après c'est sûr que quand on prend ces joueurs là on a tendance à dire bon devant il n'y a pas photo devant Anelka Ouéa Paoleta il y a bon Anelka c'est pas mais bon Georges Ouéa c'est très très fort et Paoleta ils n'ont pas mal assuré Rai qui était un grand joueur maintenant c'est vrai qu'ils sont plus ou moins perdants par rapport à leur équipe d'aujourd'hui je regarde d'ailleurs si ils ont saco qu'ils ont mis mais ils n'ont pas Zibra tout ça en fait non il n'y a plus Zibra mais Cavani tout ça ça y est paris c'est quoi ton skin avec l'OM c'est pas mon skin avec l'OM c'est le skin c'est mon skin tout court il est avec toutes les équipes c'est Vitrex 17 1.4 je vais faire le truc quand j'ai Paris j'ai Paris si tu veux je peux prendre bon là j'ai pas parce que normalement c'est pas là stade de Rennes stade Rennes bon et si je veux le stade je peux avoir également le stade dans l'infrastructure non j'ai pas là info info j'aurais dû me mettre sur ça voilà ça va être plus simple si je vais sur les autres équipes comme ça je vais avoir Paris la ville parce que j'ai les mini stades que j'ai les villes et ça c'est au niveau du du skin Vitrex justement après à savoir que la version Vitrex à l'heure actuelle est beaucoup plus avancée salut à tous salut à toi Rastamouselage bienvenue sur live comment vas-tu salut messie donc voilà on a fait un petit peu le tour j'ai expliqué ce que j'allais faire l'optique comment on allait aller faire j'ai montré un petit peu ce que c'était le mode légende je vous ai montré par le biais des chats aussi du chat certains joueurs qu'on m'a demandé de voir et je vais arrêter ce premier épisode de cette nouvelle saga mode légende je vais donc pas faire des vidéos trop longues essayez de pas faire des vidéos trop longues et n'hésitez pas à liker si ça vous plaît ça fait toujours plaisir un petit com aussi ça fait toujours plaisir encore une fois merci de me suivre sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode et je vous dis